Les autorités irakiennes en poste à Paris nous avaient assuré que nous pourrions filmer la route du pétrole. Notre intention était de suivre un camionneur pendant son voyage de 1500 kilomètres sur cette route par laquelle le brut irakien sort du pays en passant la frontière avec la Jordanie pour être embarqué au port d'Aqaba sur la mer Rouge. Ce pétrole, c'est l'unique marchandise que l'Irak a le droit d'exporter dans le cadre de l'embargo imposé par les Nations Unies. Ce pétrole ne peut qu'être échangé contre de la nourriture ou des biens humanitaires. Nous avions décidé à l'aller de passer par la Jordanie et donc d'emprunter la route à contresens du pétrole pour nous faire une idée de ce qui nous attendait. Nous avions pris une caméra cachée. L'Irak n'a pas la réputation d'être très respectueux de la liberté de la presse. Chaque jour, 700 camions passaient de frontière dans chaque sens. Nous n'avons vu aucun contrôle des camions ou des citernes. Il y aurait bien des inspecteurs des Nations Unies au poste frontière. Mais on nous dit que pour être contrôlé, il faut le demander. Cette route qui remonte vers Bagdad longe une autoroute construite récemment, mais étonnamment déserte. Les camions y sont interdits et les particuliers propriétaires d'une voiture sont très rares. A Bagdad, la circulation est moins facile. Entre les taxis, les voitures officielles et celles qui appartiennent à des particuliers nantis, il reste peu d'espace. Aux heures de pointe, la pollution est atteint des seuils intolérables. L'air suffocant irrite les bronches et les yeux. Un Irakien sur cinq se presse dans cette ville vieille de 13 siècles qui, depuis une vingtaine d'années, voue un culte de façade à son maître actuel. Saddam Hussein est partout. Tous les journalistes doivent passer au ministère de l'Information. Ceux qui tenteraient d'éviter cette voie officielle se feraient très vite expulsés. Nous nous irons donc, car à Paris, on nous a annoncé que c'est là que nous recevrons les papiers qui nous permettront de circuler et où l'on va nous attribuer un guide pour notre reportage. C'est ici que se retrouvent les reporters étrangers. Un homme a la charge de donner les papiers et de désigner les guides. Il s'appelle Moxen. Moxen. Chaque matin, il décide de ce que le guide va pouvoir vous montrer. Bien entendu, le guide est aux ordres de ses maîtres, les hommes de Saddam Hussein. Moxen a décidé que ce ne serait pas aujourd'hui que nous aurions l'autorisation d'aller vers les champs pétrolifères. Il nous a attribué un guide interprète qui ne parle pas le français. Celui-ci doit nous faire visiter quelques lieux touristiques. Nous n'avons pas le droit de le filmer ni de l'interviewer. En fait, toutes les images que nous tournons de lui sont prises à son insu. Quant à son histoire, telle qu'il nous la raconte, elle est celle d'un héros au service de Saddam Hussein et de l'Irak. Il aurait été arrêté par les Iraniens pendant la guerre Iran-Irak et aurait passé dix ans dans les prisons ennemies. J'adore Saddam Hussein. Même si vous êtes allé en prison à cause de lui ? Ce n'est pas important, c'est parce que je l'aime que je suis allé en prison. Les Iraniens m'ont dit « Vous êtes un soldat de Saddam ? » J'ai dit « Oui, je l'aime, c'est mon président. » Ils m'ont frappé avec un bâton ici, vous voyez, et ici, et ici. Et vous n'êtes pas en colère contre lui ? Non, je l'aime. Je l'aimais même de plus en plus. Plus j'étais torturé, plus je l'aimais, parce que l'on me torturait à cause de lui. C'est mon cœur qui parle. Je ne dis pas cela parce que je travaille pour le gouvernement, c'est ce que je ressens. Nous lui demandons de nous montrer le tigre, le fleuve qui traverse Bagdad, et que l'on ne voit jamais dans les reportages, parce qu'il s'agit d'un endroit stratégique. Il nous y emmène, mais il nous interdit de filmer. Je pose la caméra en laissant tourner ses images, puis j'enregistre notre conversation. Ici, il y a des bâtiments sensibles. Ils vont nous voir avec leurs caméras. Ils sont équipés de caméras, je le sais, parce que je les ai déjà visitées. Si vous filmez, ils verront dans quelle direction est votre caméra et nous aurons des problèmes. En fait, le héros a peur. Il nous entraîne dans le souk, pas vraiment rassuré. Il y a cinq polices secrètes en Irak. Personne, même les membres de ces services secrets, personne n'est à l'abri d'une dénonciation. Malgré ces menaces, les Irakiens sont accueillants et souriants. Ces descendants des civilisations les plus anciennes de l'Orient se montrent toujours chaleureux et regardent notre caméra avec malice et bienveillance. Notre guide poursuit la visite touristique. D'ailleurs, tous les guides font faire le même tour à tous les journalistes. Le circuit passe par le marché au livre de la rue Moutanabi. Les Irakiens aiment lire. Ce sont eux qui ont inventé l'écriture, il y a 6000 ans. Aujourd'hui, ils sont gourmands de toutes sortes de lectures, de magazines récupérés auprès de visiteurs étrangers et même de nos vieux manuels scolaires. L'un des marchands, voyant notre caméra, se met à déclamer un poème. Le livre est un phare pour le nageur. Il est comme le sage à l'esprit tranquille. Nous voulons lui poser quelques questions. Notre guide traduit. Ils veulent te poser des questions et savoir ce que tu penses de Saddam Hussein. Attendez une minute, que je me fasse beau. Qu'est-ce que tu penses du président ? Comme tout dirigeant arabe nationaliste, il défend sa patrie, son arabité. Il défend son pays comme un vrai leader. Est-ce que tu voudrais un autre président ? Ce n'est pas possible. Cela fait des années que l'on soutient ce merveilleux président. À Paris, notre interprète nous apprend qu'à la fin, le vieux libraire s'est assuré auprès de notre guide qu'il avait bien récité sa leçon. Je ne me suis pas trompé. C'est bien, ça va ? Oui, c'est bon. Depuis 23 ans qu'il a pris le pouvoir, Saddam Hussein a imposé sa terreur. Les suicides de ceux qui pouvaient s'opposer à lui ont été nombreux. C'est lui-même qui a assassiné d'une balle dans la tête son ministre de la Santé. Il a fait exécuter son meilleur ami et deux de ses gendres. Saddam, un héros, Staline. Il vient d'organiser des élections. Avec 100% de oui, il s'est donné 7 ans de plus au pouvoir. Le lendemain de notre arrivée, c'est vendredi, le dimanche, dans les pays musulmans. Il n'est toujours pas question de voir le pétrole, mais nous pouvons filmer dans la grande mosquée. On nous montre même la prière des femmes. C'est très rare. Lorsqu'il s'est emparé du pouvoir, Saddam était un farouche partisan de la laïcité. Aujourd'hui, pour s'attirer les bonnes grâces des pays musulmans, il favorise le développement d'un islam intégriste. Par exemple, une loi récente interdit de donner à un nouveau-né un prénom qui ne soit pas dans le Coran. L'État irakien était auparavant le défenseur des minorités. La construction de nouvelles églises est interdite. Aujourd'hui, les 700 000 chrétiens, catholiques ou orthodoxes, qui vivent encore dans le pays, ont peur. L'État ferme les yeux sur les manifestations antichrétiennes. Il y a quelques mois, une nonne a été égorgée. Dans les rues de Bagdad, de plus en plus de femmes portent le voile. Nous avons beaucoup insisté pour venir à Saddam City, le quartier le plus pauvre de la capitale. Deux millions de personnes vivent ici. Mais le nouveau guide que Moxen nous a attribué ce jour-là semble soudain pris de panique. Il nous laisse perplexes en nous demandant de ne pas filmer les moutons. Est-ce que vous savez pourquoi je n'ai pas le droit de filmer les moutons ? Parce que c'est une chose mauvaise. Pour le pays ? Oui, pour le pays. Pour l'image du pays, vous pouvez dire ? Oui, c'est le département, il m'a dit, ne vous filmez pas. Le moteur, l'ordi, le bureau de police. L'argument qu'il utilise pour nous convaincre de quitter les lieux doit lui paraître irrésistible. Ce policier n'est pas agressif ni curieux, il fait son travail. De toute façon, il est impossible d'échapper au regard de ceux qui ont la charge de surveiller. À quoi ça sert ce qu'elle a dans les mains ? C'est pour filmer. Pour filmer quoi ? C'est bon, ça va. Notre guide ne perd pas son temps à lui répondre. Le policier devrait savoir que nous sommes déjà surveillés. Dans la voiture, nous essayons de comprendre ce que nous avons le droit de filmer ou pas. Si je filme par exemple la police ? Oui, la police est interdite de filmer, le militaire est interdit de filmer. Leur dire, les moutons, les moutons, quelques fois oui, quelques fois non. Les moutons, parfois oui, parfois non. Oui. Les moutons, parfois oui, parfois non. Apparemment, chaque guide a sa propre interprétation des recommandations du gouvernement. Question de zèle, d'humeur. Alors nous demandons à voir le tigre. Même si la veille, l'autre guide nous l'avait refusé. La veille, le fleuve était secret stratégique. En 24 heures, il est devenu carte postale. Nous pouvons le filmer. Nous sommes chanceux car des journalistes nous ont affirmé avoir insisté pendant deux ans et n'avoir toujours pas obtenu l'autorisation de tourner une image du tigre. Troisième matin à Bagdad et nous n'avons toujours pas l'autorisation de filmer le pétrole. Par contre, les Irakiens n'interdisent pas aux journalistes de se rendre au bureau des Nations Unies où sont installés les responsables de l'application de l'embargo. Depuis 1996, l'embargo permet à l'Irak d'exporter du pétrole contre de la nourriture ou des biens d'équipement essentiels. Nous avons rendez-vous avec ce porte-parole de l'ONU. Nous lui posons des questions sur les contrôles effectués aux frontières, sur les rumeurs de ventes illicites de pétrole. Notre insistance lui déplait. Nous ne faisons que vérifier et observer ce qui ressort du programme pétrole contre nourriture. Nous ne faisons pas la police dans le pays. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est clair, mais... Merci. C'est fini. A l'évidence, nos questions gênent et certains sujets sont énervants pour les fonctionnaires des Nations Unies. Ils nous mettent à la porte. Un homme accepte de nous parler et de nous expliquer pourquoi certaines questions dérangent les fonctionnaires de l'ONU. Nous le retrouvons dans son hôtel. C'est un Français qui fait des affaires avec les Irakiens. Il préfère rester anonyme. Mais il connaît bien la façon dont fonctionne actuellement l'économie du pays. Un immense trafic. Vous avez des ventes illégales de pétrole. Et à partir de ces comptes, les Irakiens apportent de la caméra. Il n'est pas toujours fort aux problèmes de terre. Il faut qu'ils sont liés au trafic, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas concentrés. Nous leur envisons. C'est vraiment seulement une chanson de personnes. Nous ne pouvons pas faire de luxe et on ne peut pas s'il vous plaît. Ça, vous pourriez le dire lors d'une interview à la caméra, non ? Il y a une rue à Bagdad où l'on trouve tout ce que l'on peut imaginer en marchandises de luxe. C'est Arasat Street. Il y a deux ans, il n'y avait rien ici. Actuellement, une nouvelle boutique ouvre chaque semaine, moyennant Baksish et entre gens. Le propriétaire de ce magasin qui est inauguré ce soir en est à son quatrième commerce dans le quartier. En Irak, le salaire mensuel moyen est de 6 euros, l'inflation annuelle de 50%. Les seuls Irakiens qui peuvent acheter ici sont des proches du régime et n'hésitent pas à étaler argent et voitures de luxe. Ils sont quelques milliers. Les 25 millions d'autres Irakiens n'imaginent même pas ce que l'on trouve ici. Tout cela vient, bien entendu, de l'étranger. Toutes ces marchandises sont illégales pour les instances internationales, mais pas pour les autorités irakiennes qui prennent même parfois une taxe sur certaines d'entre elles. Les prix sont affichés en dollars et même si officiellement c'est interdit, on paye en dollars. Un autre magasin, il a son système pour détourner l'embargo. Le marchand est libanais et tout ce qui arrive dans son magasin passe par le Liban. En fait, les Irakiens ont signé des accords avec les pays limitrophes qui permettent ces importations. L'ONU le sait, pourtant elle continue à jouer les ignorantes. Certains des commerçants que nous filmons en caméra cachée reconnaissent devant l'étrangère que je suis que des circuits parallèles permettent toutes ces affaires. Comment faites-vous pour importer des marchandises dans votre pays et les vendre ? Nous devons les importer. Nous devons échanger de l'argent, mais pas à partir de la banque. C'est le marché noir. Pour amener la marchandise dans le pays en passant par la douane, c'est une longue procédure. Certains commerçants sont fiers que nous intéressions à leur vitrine. D'autres sont manifestement gênés. Pourquoi vous filmez ? Pourquoi vous voulez m'attirer des problèmes ? Il n'y a pas ton nom dessus, tu n'auras pas de problème. C'est une marque japonaise. Et les japonais appliquent strictement les résolutions de l'ONU. Ils ne veulent pas nous donner de licence. Alors si on montre la boutique à l'étranger, la maison mère va nous poser des problèmes. Beaucoup de problèmes. Ceux qui ne sont pas privilégiés ne peuvent s'offrir de paraboles et n'ont droit qu'à la chaîne d'Etat, celle sur laquelle sont diffusées en boucle les manifestations spontanées d'amour et de dévouement. Une propagande bien orchestrée. On ne m'a pas pu et c'est la vie, c'est rez-à-la-t-de-dé-dé-dé-dé, on ne m'a pas pu montrer, c'est rez-à-la-t-de-dé. Quelques jours ont passé et nous attendons toujours nos autorisations pour partir sur la route du pétrole. D'ailleurs, à Bagdad, tous les journalistes attendent. Comme chaque jour, on nous promet ces autorisations pour le lendemain. Et en attendant, on nous balade de nouveau. La visite d'aujourd'hui sera consacrée au grand-oncle, comme Saddam aime se faire appeler. Mais tout le monde n'affiche pas un enthousiasme débordant à l'égard de l'oncle Saddam. Chez certains, au contraire, on sent comme de la peur. Ça, c'est un livre sur Saddam. Son titre, c'est « Le héros de la victoire et de la paix ». Et ce livre-là rassemble des entretiens entre Saddam Hussein et un membre du parti. Est-ce que votre président est un bon écrivain ? Ce que je pense, c'est qu'il a écrit trois romans intéressants, qui sont plutôt bons. Vous pensez qu'il devrait prendre des cours d'écriture ? Je ne sais pas. La moindre critique, ce serait s'exposer à des représailles. Il a du mal à dissimuler son malaise. Pour Saddam Hussein ? Pourtant, comme tout le monde, il affiche un portrait officiel. Je suis parvenu à perdre mon guide et j'ai trouvé un chauffeur de taxi qui parle anglais. La première fois que je peux poser des questions sans être surveillé. Est-ce que vous avez voté ? Est-ce que vous êtes allé au référendum ? Non, je n'ai pas voté. C'est mon frère qui a voté pour moi et pour toute la famille, d'ailleurs. Vous savez, de toute façon, il aurait gagné. Alors ça n'aurait rien changé. Est-ce que c'est parce que vous étiez sûr que Saddam serait président ? Il est président à vie. Céline, vous me posez des questions qui vont me causer de gros ennuis. C'est la première fois que je suis avec un Irakien qui semble parler sans crainte. Mais son sourire et de façade, il n'ose pas répondre à toutes mes questions. Est-ce que vous avez peur de me parler ? Non, écoutez, il n'y a personne ici. Il y a juste vous et moi. Vous ne donnerez pas le numéro de la voiture, non ? Alors qu'il sera. Pourquoi les gens ne parlent pas de politique, de liberté ? C'est une notion étrange pour un Irakien. Ceux qui osent critiquer Saddam risquent la prison, la torture et même leur vie. Un homme a eu le courage de me parler. En l'absence de mon guide, il m'a entraîné dans une autre boutique que la sienne pour qu'on ne puisse pas l'identifier. Est-ce que vous avez peur de me parler ? Est-ce dangereux pour vous ? Non, je n'ai pas peur, je ne suis pas effrayé, parce qu'il n'y a pas d'Irakiens avec vous. Je n'ai pas peur de vous. J'ai peur des Irakiens. Parce qu'il y a à peu près 50 000 Irakiens qui travaillent pour le gouvernement. C'est la vérité. On ne peut pas dire ce que l'on veut. Un jour ou l'autre, les hommes du gouvernement débarquent et emmènent les gens dans un lieu que l'on ne connaît pas. Il y a 20 ans, cet homme était enseignant, il gagnait bien sa vie. Son magasin n'est pas fréquenté par les riches aujourd'hui, il atteint difficilement les 25 dollars par mois. Mais madame, tout ce qui s'est passé entre nous, vous n'en parlez à personne. Une population dépossédée de la parole, un peuple démuni, contraint à survivre avec quelques dollars, contraint à mondier, contraint à fouiller dans les ordures. Pourtant, le pays est riche, avec les deuxièmes réserves mondiales de pétrole. Quelques compagnies internationales sont installées ici et ont signé des contrats pour exploiter les gisements. Des compagnies russes, des chinoises, une française. Les majeures américaines ont été écartées, d'où, d'après les Irakiens, la colère de Bush, dont la famille a beaucoup d'intérêt dans le pétrole. Nous voulions rencontrer le représentant de la compagnie française. Personne n'a voulu nous donner son adresse, ni à Paris, au siège de la société, ni au ministère de l'information ou à l'ambassade de France. C'est un chauffeur de taxi qui l'a trouvé et qui nous y amène, et c'est le jardinier qui nous reçoit. Il dit que le directeur n'est pas là. Normalement, il y a un secrétaire qui le représente, mais il n'est pas là depuis une semaine. Tout le monde ne se cache pas de faire des affaires avec Irak. À Bagdad, nous avons rencontré un homme chargé de développer des contrats pour des entreprises françaises. Lui a accepté de nous parler des enjeux du pétrole. En France, nous devons nous considérer comme étant en guerre contre les Américains. En guerre économique, bien évidemment, puisque les Américains sont nos alliés. Le monde entier est acheteur de pétrole irakien. De 65 à 70% du pétrole irakien est acheté directement ou indirectement par les Américains. Je dirais plutôt indirectement. Mais comme les Irakiens ne veulent pas vendre le pétrole aux Etats-Unis, les Etats-Unis mettent des sociétés écrans pour pouvoir acheter le pétrole, non pas à l'Irak, mais à une société écrans. Nous sommes à Bagdad depuis 15 jours. Nous n'avons toujours pas l'autorisation de partir vers les champs pétroliers. Nous avons appris que le ministre du pétrole, le général Rachid, va recevoir un ministre jordanien dans le plus grand hôtel de la ville. Pour franchir le seuil de cet hôtel, il faut marcher sur le visage de l'ancien président des Etats-Unis, le père de l'actuel. Nous voulons tenter de parler directement au ministre pour éviter les intermédiaires. Le général Rachid est en uniforme. Excusez-moi, monsieur, c'est pour la télévision française. Excusez-moi, pourriez-vous répondre à une question ? Quelle télévision est-il d'où ? La télévision française. Demain, demain. Aucun membre des services de sécurité ne m'a écarté. Lorsqu'ils sortent de leur réunion, je suis toujours là. Excusez-moi, je travaille pour la télévision française. Je vais faire un reportage sur le pétrole dans votre pays et j'aimerais avoir votre permission pour pouvoir aller à Kirkouk. Kirkouk, c'est le centre de production le plus important. Il appelle un de ses collaborateurs. Hé, c'est une télévision qui veut aller à Kirkouk. Il n'y a pas de problème. Le lendemain, au ministère du pétrole, mes autorisations de tournage étaient miraculeusement débloquées. C'est à 250 km au nord de Bagdad que se trouvent les puits. Les compagnies qui commercialisent le brut sont dans les mains de la famille de Saddam Hussein. Sa fortune est estimée à 10 milliards de dollars. Saddam et sa tribu vendraient illicitement environ 500 000 barils de pétrole par jour, à la barbe des contrôleurs de l'ONU. L'embargo appauvrit la population, mais enrichit Saddam. C'est ici que se trouve le feu éternel qui, dans la Bible, marque les portes de l'enfer. Depuis 5000 ans, dit-on, les émanations du pétrole qui affleurent brûlent à cet endroit. Quelques centaines de mètres plus loin, les installations dans lesquelles coule le brut le plus pur de la planète, le moins cher à raffiner. Cet oléoduc part vers la Turquie. On nous fait visiter la station de contrôle. Tous ces hommes sont des ingénieurs, nous dit-on, mais aucun n'est capable de nous donner un chiffre sur le tonnage qui passe dans les tuyaux. C'est quasiment un secret d'Etat. En fait, il ne faut surtout pas que nous sachions la réelle quantité exportée. Il n'y a pas de permission de parler. C'est le responsable de cette chose. Par contre, l'un d'entre eux est habilité à nous montrer un détail qui, pour eux, a une grande importance. Un bouton sur le pupitre de commande. Il a appuyé ici, sur ce bouton. Celui qui a appuyé sur le fameux bouton, c'est Saddam, lorsqu'en 1996, les Nations Unies ont autorisé l'Irak à exporter son pétrole contre de la nourriture. Le gisement s'étale sur 55 km² et 15 000 personnes travaillent dans le secteur. Mais nous n'aurons le droit de rencontrer qu'un seul ouvrier. Je monte ? Bah oui, tu montes. Le vieil homme n'a pas été bien préparé au numéro qu'on le charge de faire devant notre caméra. Force un peu, ouvre la vanne, fais un tour complet. Mais si je tourne, ça va s'ouvrir. T'as qu'à faire comme si tu ouvrais la vanne. Fais semblant. Nous sommes au-dessus des deuxièmes réserves de pétrole du monde. 112 milliards de barils qui sont langés des tensions actuelles, d'un bras de fer planétaire. Un bras de fer qui pourrait se terminer par une guerre. Mais les gens que l'on nous laisse rencontrer ici sont irresponsables et prêts à nous faire avaler une ridicule mise en scène. En fait, ils ont peur. Est-ce que vous pouvez lui demander combien de litres par jour sortent d'ici ? Donne-lui un chiffre approximatif du nombre de litres par jour. On lui dit combien. Ça s'embarine ? Mais je vais pas dire n'importe quoi. Après, on me dira pourquoi t'as donné tel chiffre ou tel autre. Il y a que les responsables qui savent. Effectivement, à Kirkouk, tout le monde sait bien qu'il ne faut pas se poser de questions. Le lendemain matin, nous sommes revenus à Bagdad car nous avons trouvé un camionneur qui accepte que nous partions avec lui sur la route du pétrole. Nous avons aussi l'accord de la compagnie de transport qui affrète le camion de Gadal. Gadal est fier de nous montrer sa maison où il vit avec son frère Hamid. Entre les siens et ceux de son frère, huit enfants vivent ici. Tous deux sont propriétaires d'un camion qu'ils n'ont pas fini de payer. L'homme qui arrive chez Gadal est le responsable de la société qui affrète la citerne des deux frères pour transporter le pétrole. Selon lui, il n'y a aucun problème pour filmer. Si on fait le chargement et qu'elle nous accompagne avec la caméra, il n'y a pas de souci. Mais il faut l'autorisation pour ça. Si elle nous filme et qu'elle veut monter dans le camion avec le chauffeur, il n'y a pas de problème. Sinon, on ne prend pas la permission du pétrole de filmer la station et de transporter. On peut passer à le reportage. Notre guide hausse les épaules. Il nous oblige à laisser Gadal partir remplir sa citerne, puis prendre, sans nous, la route pour la Jordanie. Le soir même, nous décidons de demander des explications à Moxen. Il n'est pas dans son bureau, mais un autre fonctionnaire du ministère de l'information s'y trouve. Vous savez, je vais rentrer en France parce que nous ne pouvons pas travailler. C'est pas facile avec le ministère du pétrole qui n'apprécie pas. Et puis, il n'y a pas de guide qui veut partir avec vous pour ce voyage. Si dès le début, vous ne vouliez pas que nous fassions ce reportage, vous auriez dû nous dire que c'était impossible de le faire. Et alors, après deux ou trois jours, nous serions rentrés en France. Mais maintenant, nous sommes là depuis 17 jours à attendre pour l'autorisation. Vous voyez, le responsable, il dort. Et on ne peut pas le déranger. Avant le lever du jour, nous arrivons à la frontière avec la Jordanie. Les policiers ont certainement été avertis de notre passage. L'un d'entre eux nous annonce que nous allons être fouillés. Un autre, sans doute d'une police secrète, nous rappelle que nous quittons un monde quelque peu absurde. Vous devez faire un test sanguin. Absurde ? À moins qu'il n'ait trouvé ce moyen pour soutirer quelques dollars. Je n'ai pas payé ni accepté le test sanguin. Après la fouille, un douanier a donné à mon passeport le coup de tampon de sortie du pays. En quittant la frontière, nous doublons quelques camions dont les citernes sont remplies de brutes. Leurs chauffeurs dorment en attendant le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada